Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 17h. Onzième journée de guerre entre Israël et le Hamas. Et ce qu'on retient, c'est cette frappe sur un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts. Aussi, alors que la situation humanitaire fait craindre le pire, le président américain Joe Biden est attendu en Israël demain. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, elle a confirmé la mort d'une sixième victime canadienne. Sylvain Drapeau est avec nous. Sylvain, cette attaque sur l'hôpital a provoqué une vive réaction de la part de Justin Trudeau. Oui, parce que ça a atteint des proportions, évidemment, inimaginables, Sophie. On parle, évidemment, d'un bombardement qui a atteint un hôpital. Évidemment, c'est contre toutes les règles de guerre. Et là, le bilan est énorme. Jamais a-t-on vu un bilan si élevé depuis le début de cet affrontement avec le Hamas. On parle de 300. Certains vont jusqu'à 500 morts à un hôpital où on soigne des gens à Gaza même. La situation, évidemment, elle est très, très volatile, mais effectivement, très tendue un peu partout. Il y a eu des réactions, évidemment, dans certaines villes, en Cisjordanie, mais aussi à l'extérieur, où on dénonce ce geste attribué dans un premier temps par l'armée israélienne. En temps de guerre, il est bien difficile de savoir le vrai, de départager le vrai du faux. Et là, aujourd'hui, c'est du côté israélien. On nie à être à l'origine de cette attaque-là. Il y a le premier ministre Netanyahou qui a dit que le monde entier doit le savoir. Ce sont des terroristes barbares à Gaza qui ont attaqué l'hôpital. On dit, en fait, que c'est le djihad islamique qui a attaqué l'hôpital. Est-ce par erreur? On l'ignore. Mais est-ce que ça se peut que ce soit aussi une erreur du côté israélien? Il faudra éclaircir tout ça. Mais en ce qui concerne l'attaque proprement, à proprement parler, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable, le premier ministre Justin Trudeau, là-dessus. Les nouvelles qui sortent de Gaza aujourd'hui sont dévastatrices. C'est horrible. C'est inacceptable. Le Canada s'attend à ce que le droit humanitaire international soit toujours respecté. Est-ce que c'est légal pour un hôpital, M. Trudeau? Non, c'est pas légal. C'est dans ce contexte explosif que le président américain, Joe Biden, doit arriver en Israël au cours des prochaines heures. Oui, c'est une visite attendue, bien sûr. À l'invitation, d'ailleurs, de Benjamin Netanyahou, doit le rencontrer, évidemment, par la suite aller en Jordanie. Mais déjà, devait rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Une rencontre qui a été annulée. On va aussi parler, évidemment, de ce défi humanitaire. Tout est bloqué. Regardez les camions pour aider la bande de Gaza qui est en état de siège actuellement. Et on en a pour trois, quatre jours encore, donc dans les épiceries. Pas d'eau, pas d'électricité. Au Canada, aussi, annonce le décès d'une sixième victime. Une personne, une femme, Tifaret Lapido, qui, donc, fait partie des six victimes. Deux personnes sont toujours portées disparues, alors que le Canada demande aux ressortissants canadiens, bien sûr, de quitter la région. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada